Salut ! Je te retrouve aujourd'hui pour te parler de mes deux dernières lectures. Il s'agit de deux romans contemporains. Le premier, c'est Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugand, que j'ai moins en poche aux éditions Pocket. Et le deuxième, c'est L'homme à la mer d'Olivier Guérard, qui est un roman auto-édité. On commence tout d'abord avec Agnès Martin-Lugand. C'est le premier roman que j'ai lu d'elle, j'en avais jamais lu avant. Et j'ai eu envie de me lancer avec celui-là, parce qu'il m'a toujours fait de l'œil, rien qu'avec le titre. C'est donc l'histoire de Diane, qui est une jeune femme d'environ entre 30 et 40 ans, si je dis pas de bêtises, qui vit en France et qui doit faire face chaque jour à une situation assez compliquée. En fait, elle a perdu son mari et sa fille dans un accident de nature quelques années auparavant, mais c'est quand même pas vieux, genre un an ou deux, quelque chose comme ça. Et bah la pauvre, elle a toujours du mal à s'en remettre, on peut la comprendre. Et du coup, Diane vit dans un quotidien plutôt amer, elle est assez dépressive, elle sait pas où elle en est, elle sait pas où elle va, enfin, elle a un peu perdu goût à la vie. Et afin de se revigorer un peu, elle décide de s'exiler en Irlande. Elle va donc atterrir dans un espèce de chalet vide qu'elle va louer à des gens dans une campagne irlandaise. Et bah elle va faire un peu la connaissance des propriétaires du chalet, des gens qui habitent aux alentours, les sympas comme les beaucoup moins sympas. Et voilà comment démarre l'histoire, après je ne vous en dis pas plus. Le truc à savoir avec ce livre, c'est qu'en fait, je l'avais commencé il y a déjà plusieurs mois de ça, presque six, et je l'avais mis en pause au bout de trois, quatre chapitres, je sais plus, parce que... Ah c'est pas facile à lire, hein ! On est vraiment dans la tête du personnage, la pauvre Diane qui broie du noir, qui est... qui on peut plus, et qui revise jour après jour la perte de son mari et de son enfant. Pfff, il faut s'accrocher, hein, parce que c'est pas facile. Du coup, moi quand je l'ai lu, j'allais bien forcément, mais... Mais, mais, bah, bah, on nous a un petit peu déprimés, je vous. Donc je l'ai mis sur pause, et je me suis dit, je le reprendrai plus tard, une fois que j'aurai digéré ses premiers chapitres. Je l'ai donc repris pour de bon, il y a une semaine à peu près, et voilà, c'est bon, je l'ai fini. Et au final, je dois dire que j'ai bien aimé cette histoire, après je sais pas si c'est un coup de coeur, je suis partagée. Parce qu'à la fois, l'histoire en elle-même et son dénouement final, je suis partagée entre le fait de me dire, c'est tout, tout ça pour ça, il y a pas grand chose au bout, enfin voilà. Mais d'un côté, je comprends les arguments, entre guillemets, de l'auteur par rapport au déroulement de son histoire, je comprends où elle a voulu en venir, et je trouve ça, bah, je trouve ça assez intelligent. En tout cas, je comprends le message qu'elle a voulu faire passer, donc, voilà, je sais pas trop si c'est un petit coup de coeur, ou si c'en est pas un, je suis un peu partagée, désolée, je bouge un peu, je suis un peu partagée entre les deux. Après, je suis quand même hyper contente d'avoir découvert Agnès-Martin-Lugand, vu que ça faisait un moment que je voulais la lire. Je regrette pas d'avoir lu ce livre, l'en-delà, c'est une histoire que je vais pas oublier, je pense, dans deux jours, bon, ça devrait me rester un petit moment dans la tête. Et il y a quand même de beaux messages, de beaux moments, ça reste quelque chose de plaisant à lire. Et aussi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé La Plume de l'auteur, franchement, je trouve qu'elle écrit très joliment, et qu'elle véhicule beaucoup d'émotions au travers de son écrit. Ça me donne envie de lire un de ses autres romans. Si jamais vous avez un autre roman de cet auteur-là à me conseiller, je vous écoute. Ensuite, on passe à L'Homme à la Mer, que j'ai reçu grâce au site internet, simplement, qui est un service d'échange entre auteur, maison d'édition, et chroniqueur et blogueur. J'ai fait la demande de celui-là, parce que l'histoire me plaisait beaucoup, et parce qu'il y avait tout ce côté roman initiatique, et le fait de mettre les voiles, qui m'attirait également. En fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Sébastien, qui exerce le métier de courtier à Paris. Il a donc une très bonne carrière, il travaille dans les finances, il a un train de vie huppé, etc. Donc, tout va bien pour lui, a priori. Mais, voilà, Sébastien se rend compte que tout ça, eh ben, il en a rien à foutre. Du moins, plus rien à foutre. Sébastien ne rend pas heureux, il est entouré d'hypocrites, lui-même est hypocrite, il n'y a rien de vrai dans son quotidien. Tout est fait pour plaire, pour impressionner les autres. Pour lui, ça n'a plus aucun sens, il en a marre, il est malheureux, et du coup, il décide tout simplement d'aller chercher son voilier, et de mettre les voiles sur les mers. Il désire s'échapper de ce quotidien qui le bouffe jour après jour, et qui est très toxique pour lui, pour se retrouver, pour réfléchir, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il va devenir. Il va réfléchir un petit peu au sens de la vie, au sens de l'amour, des relations qu'on peut avoir avec les autres. Vous avez compris qu'il s'en va pour mieux se retrouver et renouer avec lui-même, jusqu'au jour, jusqu'au moment où un jour il fait escale sur une île, et quand il repart, il découvre, quelque temps après, qu'il y a une étrange passagère qui a embarqué sur son bateau comme ça, tranquille, quoi. Et pour ne pas vous gâcher le roman, je ne vous dirai pas la suite, je vais m'arrêter là. Ce roman, je l'ai adoré, il m'a totalement retourné. Olivier Guérard a une plume à la fois simple, mais très forte, très poétique, et aussi assez sensée. C'est une histoire à la fois forte et singulière, qui permet au lecteur de réfléchir en même temps que le narrateur au sens de la vie. Parce qu'évidemment, Sébastien nous partage tout au long de l'histoire ses réflexions qu'il peut avoir sur le monde, sur certains sujets philosophiques, humains, etc. Et nous, ça nous fait également cogiter de notre côté. Je pense même que ça peut carrément en ouvrir les yeux à certains, sur certaines choses. En tout cas, cette histoire est vraiment superbe et bien menée de bout en bout. J'ai adoré du début à la fin. Même si au début, pendant un long, long moment, on insiste beaucoup sur le fait que Sébastien en a marre de son quotidien pourri, avec plein d'hypocrites, etc. On met vraiment l'accent là-dessus, et des fois on se dit « Oui, bon, on a compris, on a compris ». Mais c'est pas grand-chose, c'est juste un petit détail comme ça, c'est pas non plus la fin du monde. Cette histoire a vraiment une évolution, le personnage de Sébastien a vraiment une très bonne évolution, une vraie bouffée d'air frais marine, en fait, comme si nous aussi, on avait pris le bateau avec Sébastien. Et on en ressort juste subjugué. Après, concernant le dénouement de l'histoire, il y a une petite aura de mystère aussi, de suspense, qui plane un petit peu autour de cette histoire. J'ai compris assez tôt, en fait, de quoi il en était, mais ça n'empêche que ça reste efficace, pertinent, magnifique si je puis le dire. J'ai vraiment trouvé ça génial, et voilà, je sais pas quoi dire, parce que juste, waouh, waouh, waouh. C'est un roman auto-édité que vous pouvez retrouver en achat sur Amazon, je crois qu'il est au prix de 13,90€ au format physique, et il existe aussi au format numérique, mais là, je n'ai pas vu de plus. Et voilà, c'est déjà tout pour cette update lecture, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi si t'as lu un de ces deux romans-là, ou si tu comptes en lire un des deux. N'oublie pas également de me conseiller un Agnès Martin-Lugand, si jamais t'en as lu, pour que je sache vers lequel m'orienter pour la prochaine fois. Je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501